On vient de chanter un chant merveilleux, Seigneur, qui dit les raisons pour lesquelles on veut chanter, pour ta gloire, pour ton honneur, pour ta louange. Je veux prêcher pour les mêmes raisons, ô Dieu. Et je veux que mes frères et sœurs, on soit tous là comme assis devant toi, moi le premier, à écouter avec l'écoute de la foi, pour les mêmes raisons aussi, pour t'honorer, pour te glorifier, pour ta louange. Seigneur, à quoi bon ça sert ici chaque semaine? Puis entendre, prêcher, puis prêcher. Si ça ne produit pas des fruits qui changent notre vie, puis qui t'honorent dans notre vie. Seigneur, tu nous as donné des commandements simples, des fois des commandements plus compliqués, mais tu nous as donné ton esprit afin qu'on ne vive pas sous la loi, mais qu'on vive dans la liberté que donne ton esprit, puis la puissance que donne ton esprit pour pouvoir avancer dans tes ordonnances, avancer dans tes commandements, avancer dans tes lois. Tu as même mis la loi dans nos cœurs, Seigneur, pour que ce soit notre désir. Père, tu nous as donné deux ordonnances symboliques comme le baptême et le repas du Seigneur, puis tu nous as permis de voir le baptême un peu jusqu'à présent. Je veux te demander ta grâce pour que tu nous aides à voir le repas du Seigneur, pour que ça soit vu dans cette sphère de grâce-là et de joie-là pour laquelle tu l'as voulu. Brise nos faux raisonnements par rapport à ça. Enseigne-nous toi-même, Seigneur. Enseigne-nous toi-même sur ça, sur la beauté, sur la profondeur, sur combien c'est magnifique et grandiose de pouvoir venir à ta table, puis manger et boire avec toi. Seigneur, donne-moi une simplicité de parole pour notre joie en toi, en Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde qui est dans la salle, puis bonjour à tout le monde qui est sur Zoom. Je pense qu'ils m'entendent bien parce qu'ils font une face de gens qui entendent, en tout cas. Ils font des oui comme ça, ça fait que c'est super. Donc, moi, je suis vraiment content d'être avec vous autres. Ça fait, bien aujourd'hui, on débute, pas on débute, mais on continue. Notre série de messages sur l'église locale, tout particulièrement sur où on avait arrêté avant les fêtes. Je parle même avant la fin 2021. On parlait du baptême. On avait parlé des ordonnances ou des signes ou des symboles que le Seigneur a ordonnés, qui est celui du baptême et du repas du Seigneur. On continue avec ça, mais le baptême, on a déjà fait deux messages là-dessus. Il y a encore beaucoup à dire. Dans le cadre des séries sur le repas du Seigneur qu'on entreprend aujourd'hui, on va avoir l'occasion de revenir sur certaines choses qui fitent ensemble finalement avec le repas du Seigneur. C'est important de les comprendre ensemble. Mais j'aimerais peut-être juste faire un petit retour bien vite sur pourquoi on dit que c'est une ordonnance, celle du repas du Seigneur, puis avec le baptême. Parce que la question à se poser, c'est le Seigneur a-t-il pas donné plusieurs ordonnances? Je veux dire, il a ordonné plusieurs choses. De s'aimer les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, de se reprendre les uns les autres, de s'édifier les uns les autres, de donner aux pauvres, de se réjouir. C'est tous des commandements. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi on dit juste deux ordonnances? C'est parce que dans la nouvelle alliance, depuis que Jésus est venu, depuis qu'il institue le repas du Seigneur, depuis qu'il est mort sur la croix, puis ressuscité d'entre les morts, on est rentré dans une nouvelle ère du peuple de Dieu qui est celle de la nouvelle alliance. Puis dans cette alliance-là, on n'approche plus Dieu avec majoritairement des choses symboliques. Comme dans l'Ancien Testament, par exemple, qu'il y avait le temple, il y avait des animaux à sacrifier, il y avait des vêtements à porter, tu pouvais être impur de façon cérémonielle, tu pouvais être pur de façon cérémonielle, il y avait certaines bouffes à manger, certaines bouffes à ne pas manger, des jours à respecter. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ça. Parce que les réalités que pointaient ces symboles-là sont arrivées dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, puis par son œuvre pour le salut des pécheurs. Sauf qu'il en reste deux symboles. Pas qu'il en reste deux, mais Jésus en a donné deux. Pas pour des réalités nécessairement qui se pointent pour plus tard, mais pour pas qu'on oublie les réalités que lui a accomplies en revenant dans ce monde-là. Pas juste qu'on n'oublie pas dans notre tête, mais qu'on n'oublie pas dans la pratique, puis dans l'expérience de la vie chrétienne, dans la vie sous la grâce, dans la persévérance, puis tout ça, qu'on puisse se servir autant de notre baptême que du repas du Seigneur pour persévérer jusqu'à la fin avec le peuple de Dieu, puis avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit deux ordonnances. Donc, c'est ça. On avait vu le matin. Aujourd'hui, on va voir le repas du Seigneur. Puis peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler, c'est quoi ça, le repas du Seigneur? Est-ce qu'on s'en va prendre de la bouffe avec le Seigneur Jésus? Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça aussi. Fait que je m'explique juste comme ça. Peut-être ceux qui sont la première fois qui entendent ça. Tout simplement, c'est comme j'ai dit, le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, on va le voir aujourd'hui, pendant la Pâque, a situé quelque chose que son Église voulait qu'il fasse souvent. Puis c'est de prendre du pain, qui représente son corps, donné pour son peuple, c'est-à-dire sa vie donnée sur la croix pour le salut de son peuple. Puis aussi du vin, qui représente son sang, qui représente encore sa mort, sauf que là, qui pointe vers la nouvelle alliance que Dieu a faite avec son peuple. Mais ça, même si on ne comprend pas tous les termes, nouvelle alliance, puis tout ça, ce que je voulais préciser, c'est que ce n'est pas un repas physique que Jésus va apparaître au milieu de nous puis qu'on va prendre un repas avec lui, mais c'est un repas qu'on prend les uns avec les autres, le pain et le vin, avec la présence spirituelle du Seigneur Jésus pour les diverses raisons qu'on va voir aujourd'hui puis dans les prochains messages. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple qu'un simple souvenir, comme j'espère qu'on va le voir dans cette série-là. Mais pour ne pas nous mélanger, j'aimerais, dès au départ, nommer plusieurs des termes que la Bible utilise puis que l'Église utilise pour parler de la même chose, du repas du Seigneur. Donc, il y a le repas du Seigneur qui est utilisé par Paul en 1 Corinthien 11-20. Il va dire, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, c'est lui qui va dire ça comme ça. Puis pourquoi il appelle ça comme ça? Bien, il y a deux raisons simples. La première, c'est parce que c'est un repas. On prend du pain puis on boit quelque chose, on boit du vin. Puis parce que c'est le Seigneur qui l'a ordonné. Ça fait que le repas du Seigneur. La deuxième, c'est parce que c'est justement lors d'un repas, la Pâque, que le Seigneur a institué cette ordonnance-là. Donc, c'est simple comme ça pour qu'on appelle ça le repas du Seigneur. Mais on appelle ça aussi la scène ou la scène scène, si vous avez déjà entendu ça. La scène ou la scène scène. Puis ça, tout simplement, c'est que le mot scène vient, qui est pas, qui est C-E, qui est un circonflexe, N-E. Ça vient d'un mot latin qui vient d'un mot grec qui veut dire souper, mais pas juste un souper de la bouffe, mais un souper avec de la communion. Donc, quand on parle de la scène scène, on veut dire un peu, on dit scène dans le sens que c'est pas juste un repas de même, mais c'est un repas spécial. On parle du repas unique que le Seigneur a institué. Donc, la scène scène. Moi, je vais interchanger ça au courant de mon message. Des fois, je vais dire repas du Seigneur. Des fois, je vais dire la scène scène. Des fois, je vais dire la communion. Des fois, on appelle ça tout simplement la communion. Pourquoi? C'est parce que Paul, en 1 Corinthiens 10, 16, parle du repas du Seigneur comme ça. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? On va retourner dans ce passage-là plus tard dans les autres messages, mais vous voyez, le mot communion, il vient de là. En voulant dire que c'est une communion qu'on vient prendre quand on vient prendre le repas du Seigneur, c'est une communion les uns avec les autres, mais c'est aussi une communion avec le Seigneur dans sa mort et sa vie. Mais ça, on va y revenir. Le dernier, et non le moindre, qui n'est pas très connu du monde évangélique, mais pour les protestants en général, puis surtout les catholiques, c'est un mot bien connu, c'est l'eucharistie. Peut-être ça fait peur à quelques-uns quand je dis ce mot-là, mais ce n'est pas un mot qui devrait nous faire peur. Peut-être l'utilisation que certains en ont faite devrait nous faire peur, mais le mot en tant que tel, ça veut dire action de grâce. Et pourquoi? Souvent, le repas du Seigneur, dès les tout premiers ères du christianisme, au premier siècle, au deuxième siècle, les gens appelaient ça communément l'eucharistie parce qu'en Matthieu 26-27, le Seigneur, lorsqu'il institue le repas du Seigneur, il va dire, puis ayant pris la coupe et ayant rendu grâce. Donc, le mot eucharistie veut dire rendre grâce parce que quand on prend le repas du Seigneur, on vient surtout rendre des actions de grâce pour l'œuvre que le Seigneur a faite et par laquelle le repas du Seigneur nous aide à se rappeler et à mettre en pratique dans nos vies. Mais des fois aussi, vous allez avoir des gens qui vont parler ça comme la table du Seigneur ou comme la fraction du pain. C'est toutes des expressions qu'on parle de la même chose, finalement, on parle du repas du Seigneur qu'on commence aujourd'hui. J'étais vraiment plus qu'heureux, frère et soeur, de commencer cette série-là. Peut-être que vous n'êtes pas autant enjoué que moi. Peut-être que quand vous avez vu ça, vous avez fait, oh non, on va entendre parler du repas du Seigneur. Mais moi, j'étais vraiment, vraiment heureux, puis pas juste moi, mais Gérard aussi. Ça fait des mois qu'on en parle. Lui aussi, il est très heureux de tout ça. Vos pasteurs sont vraiment heureux parce qu'on est convaincus, oui, doctrinalement, oui, par les Écritures, au niveau théorique, que c'est vraiment important, mais aussi, on est convaincus par expérience que la valeur précieuse puis la grâce est inestimable qu'est l'ordonnance de la Sainte Seigne. Lorsqu'elle est mise en pratique, lorsque les gens se réjouissent dedans, lorsque les gens l'attendent, lorsque les gens la comprennent, lorsque les gens l'utilisent pour s'approcher du Seigneur, quand cette ordonnance-là est mise en pratique comme qu'elle devrait être mise en pratique, c'est une Église réjouie, en paix, alentour du Seigneur que ça crée. C'est une ordonnance qui est là pour nous rapprocher du Seigneur. Souvenez-vous ce que j'ai dit à propos du baptême, c'est que le baptême, oui, ce n'est pas juste un événement passé qui s'est passé. C'est un moyen de grâce. C'est-à-dire que c'est un moyen que Dieu, par son esprit, va utiliser en nous pour regarder à notre baptême et voir ce qu'il a fait dans notre vie pour qu'on soit assuré aujourd'hui que je suis pardonné de mes péchés, que la mort n'a plus de pouvoir sur moi à cause que je suis ressuscité avec Christ et que je peux continuer avec une nouveauté de vie. Ça, c'est le baptême. Mais le repas du Seigneur marche de la même façon. Ce n'est pas quelque chose qu'on met avant de nous pour qu'on veut accomplir pour plaire à Dieu et être sauvé. C'est quelque chose qu'on se rappelle pour se rappeler l'Évangile, finalement. C'est quelque chose qu'on met dans nos bouches et dans nos mains et devant nos yeux pour qu'on puisse comme toucher l'Évangile, voir l'Évangile, manger l'Évangile en quelque sorte. Mais malheureusement, le repas du Seigneur nous joue souvent à la place de ça une source d'inconfort, une source d'incompréhension, une source même de division au lieu d'être une source de réconfort, de joie, de force, de communion comme c'est censé l'être. On ne devrait pas être surpris, frère et soeur, parce que l'ennemi du Christ, Satan, qui est le père du mensonge, attaque toujours et cherche à toujours pervertir les voies du Seigneur. Une chose qui est sûre, c'est que, vous l'avez sûrement peut-être remarqué dans vos vies, plus que Dieu donne un moyen qui est supposé être un moyen de grâce, plus ce moyen-là est supposé être un moyen que son peuple va utiliser pour être de plus en plus sous la grâce, dans le sens de plus en plus profiter de la grâce, plus ce moyen-là va être attaqué par Satan pour ne pas qu'il puisse en profiter. C'était comme ça avec l'institution du mariage, qui était supposé pointer vers Christ et l'Église, c'est comme ça avec l'institution du gouvernement, c'est comme ça avec l'institution de l'Église, c'est comme ça avec l'institution des ordonnances aussi et tous les moyens que Dieu donne. La parole de Dieu, qui cherche à la pervertir, vous pensez? C'est Satan, le père du mensonge. Donc, parce qu'il sait que, comme je viens de le dire, le baptême, comme le repos du Seigneur, c'est une prédication de l'Évangile en 3D. Puis la prédication de l'Évangile n'est pas juste pour les inconvertis, elle est là pour les convertis, pour qu'ils puissent continuer de grandir auprès de Dieu à n'atteindre pas dans une autre fère que celle de l'Évangile. Parce que frères et sœurs, que ça fasse 10, 20, 30, 40 ans qu'on est au Seigneur, on a toujours cette tendance-là à s'éloigner de la grâce et à retourner à la loi. Dès les premiers siècles, on voit par exemple qu'un Corinthien 11, même ceux qui professaient Christ, ils se réunissaient à l'Église pour prendre le repas du Seigneur. Paul dit pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Imaginez. on lit un Corinthien 11, 17, qui est juste avant la discussion sur le repas du Seigneur, en fait, qui commence la discussion sur le repas du Seigneur. Ça dit, « Or, en vous prescrivant ceci, je ne vous loue pas. » Ça veut dire, je ne dis pas des belles choses, je ne suis pas en train de dire que vous êtes bon puis beau puis fin. « Vous vous réunissez non pour votre profit, mais pour votre détriment. » Pour votre détriment. C'est-à-dire, cette Église-là, puis regardez comment il dit ça. Paul, il dit qu'il était supposé de se réunir pour célébrer la communion. Pour leur profit. C'est-à-dire que dans l'idée de Paul, puis du Seigneur, puis du Saint-Esprit, l'idée de la communion, oui, certes, de toute l'Église locale, mais de la communion, précisément dans le contexte, c'est pour leur profit. Leur profit de leur âme, leur profit de l'Église, leur profit de la gloire de Dieu. La communion, quand elle est faite comme Dieu l'a voulu, c'est pour leur profit. Mais eux, au lieu de ça, ils le faisaient pour leur détriment. Ils se réunissaient pour devenir pire. Parce qu'ils ne le faisaient pas avec la bonne attitude, parce qu'ils ne le faisaient pas de la bonne façon, parce qu'ils ne le faisaient pas avec foi, parce qu'ils ne le faisaient pas en discernant le corps du Seigneur comme on pourrait voir dans les autres messages. Donc, c'est ça le désir puis la prière que vos pasteurs ont concernant cette série-là. C'est qu'on espère vraiment puis on prie que on soit convaincu qu'un repas du Seigneur, c'est pour notre profit. Notre désir, frère et sœur, c'est pas qu'au bout de ces messages-là, puis là, je ne donne plus de nombre de messages parce que je me gourde tout le temps quand je fais ça, mais c'est qu'au bout de ces messages-là, ce qu'il y a dans notre tête, ce n'est pas « Ah, le repas du Seigneur, c'est important, je dois le faire. » Mais combien je l'anguis après le jour où je vais pouvoir prendre le repas du Seigneur à nouveau parce que j'ai le désir de le prendre. C'est notre prière, c'est notre désir. Parce qu'on ne veut pas qu'on le voit juste comme un rituel, on ne veut pas qu'on le voit juste comme un symbole, juste comme un rappel. On veut qu'on le voit comme un moment où on s'approche du Christ lui-même. Parce qu'en ce moment, on est aussi convaincus que le repas du Seigneur dans le monde évangélique est rarement compris, rarement célébré, rarement apprécié, rarement attendu et rarement utilisé. C'est plus la chose qu'on attend que ça passe et qu'il ne revienne pas trop vite. Une preuve de ça, si on ramène ça personnel à nous, je suis sûr que vous vous rappelez votre baptême. Je suis sûr que vous vous rappelez peut-être pas tous les détails, peut-être pas l'heure et tout ça, mais je suis sûr que la grande majorité vous vous rappelez où vous vous êtes fait baptiser et un peu ce qui se passait puis qui était là ou qui vous a baptisé parce que c'est un moment tellement marquant dans votre vie de commencer à marcher avec le Seigneur puis de prendre cet engagement-là de le suivre, d'y croire, de lui faire confiance puis d'aller dans les eaux du baptême pour manifester votre foi puis continuer de marcher avec. C'est un moment, c'est une ordonnance du Seigneur puis c'est correct qu'on s'en souvienne parce que c'est un moment marquant. Mais c'est quand qu'on se souvient la première fois qu'on a pris un repas du Seigneur? La première fois où on s'est assemblé avec des frères et soeurs auprès de la table du Seigneur pour utiliser, oui, des symboles, le pain puis le vin, mais plus pour étendre la main de la foi, pour aller saisir comme de nouveaux Christ parce que notre cœur était en train de s'éloigner ou pour recevoir de nouveau ses grâces avec nos frères et soeurs puis partager la communion. Est-ce qu'on se souvient? Moi, je ne m'en souviens pas la première fois que j'ai pris la communion. Et pourtant, j'ai toujours aimé le repas du Seigneur dans ma vie. Ce n'est pas qu'on est l'épée des pécheurs si on ne s'en souvient pas. Ça fait juste montrer que, comme je l'avais dit la dernière fois, on ne donne pas beaucoup d'importance au baptême souvent, à part la première fois qu'on le fait, mais on donne, je pense, encore moins d'importance au repas du Seigneur. Une autre preuve, c'est qui, puis je ne pointe vraiment à personne, soyez vraiment, ne laissez pas des pensées venez dans votre tête comme si là, je suis en train d'essayer de pointer des gens puis de régler mes comptes à partir de la chair. Ce n'est pas ça, mais pas ça du tout. Je suis un de vos pasteurs puis je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime cette église-là, j'aime le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ici? Puis je sens que le Seigneur fait quelque chose qui grandit à chaque année, gloire à lui. Puis quand je dis grandit, je ne parle pas nécessairement en nombre, je parle en joie, en paix, en unité, en humilité, en amour. Ça fait que, je ne veux pas votre mal, au contraire. Ça fait que, ne pensez pas si l'ennemi arrive et vous dit, Vincent, il veut juste vous rentrer quelque chose dans la tête puis vous faire du mal. Non, ce n'est pas ça, mais pas du tout. Donc, c'est quoi la preuve que je veux dire? C'est qui d'entre nous qui a remarqué puis qu'on a arrêté le repas du Seigneur pendant les Zooms, depuis qu'on fait Zoom? On l'a refait quand on a recommencé et qu'on pouvait tous se réunir, mais pendant les mois de mars, jusqu'à temps qu'on s'est réunis, on n'avait pas fait de repas du Seigneur. Puis là, on vient de les arrêter encore. Ça va faire deux mois qu'on ne le fait pas. Qui s'en est rendu compte puis qui hâte que ça recommence? Qui a hâte qu'on se ramène en église pour enfin pouvoir retourner à la table du Seigneur ensemble puis partager cette joie-là puis cette communion-là d'être à l'entour du Christ ensemble en église. Je n'accuse pas personne, ce n'est pas le cas. C'est juste des choses qui peuvent nous faire réfléchir sur quelle place le repas du Seigneur dans notre vie. Parce qu'il y a une preuve par rapport à ça à une autre, c'est si, mettons, moi puis Gérard, on déciderait d'arrêter, mettons, hors pandémie, on oublie ça pour un moment, cette espèce d'affaire-là de virus, puis on est dans un contexte normal. Puis pendant trois mois, on déciderait d'arrêter, on ne vous en parle pas vraiment, on vient, on prie un peu, on part. Ce serait vite qu'il y ait des gens qui se manifesteraient et qui se disaient « Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de prêche? C'est important de prêche et la louange, c'est important. » Ou la même chose avec la prière. On s'en rendrait compte et on voudrait des questions. Mais qui, si ça fait trois mois qu'on arrêterait le repas du Seigneur, on n'en parlerait pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se manifesteraient et qui se disaient « Mais qu'est-ce qui arrive avec le repas du Seigneur? » C'est quand qu'on le refait? Pourquoi vous l'avez arrêté? Encore une fois, c'est juste pour nous montrer quelle place il y a dans notre compréhension. Une autre bonne indication, frères et sœurs, ça c'est en général dans toutes les églises, mais pourquoi que moi, on trouve que la sérène en tant qu'église locale sans regarder aux autres, pourquoi on est convaincu qu'on a expressément besoin d'enseignement sur la Sainte-Scène? Je vais juste vous donner une raison, c'est parce que cette église-là, on a la joie quand il n'y a pas de pandémie puis on est l'été, on peut avoir entre 50 et 90 personnes qui assistent au culte, imaginez. C'est vraiment beaucoup de personnes pour une petite église. Puis des membres, on en a entre 50, 45 et 60. Des membres, là. Des membres qui se sont engagés avec cette église-là, c'est beaucoup. Mais quand c'est le temps de faire le repas du Seigneur, on n'est souvent même pas 10. Pourquoi? Comment ça, ce moment-là où qu'on est supposé, puis comme on va le voir, ça va être mon but d'imprimer ce message, que l'esprit nous convainque de ça, ce moment-là où qu'on vient célébrer notre union, notre communion avec Christ et célébrer notre communion ensemble en Christ puis dans l'esprit de Christ, pourquoi 90 % d'églises ne seraient pas là? Ça montre juste qu'on a besoin d'enseignement sur ça. Puis plus que de l'enseignement mental, on a besoin de l'illumination de l'esprit sur l'éviter de la parole de Dieu. Mon but, comme j'ai dit, ce n'est pas de faire sentir mal qui que ce soit, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit. Je veux simplement relever le fait que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une ordonnance aussi gracieuse puis merveilleuse que la scène soit négligée. Puis je sais qu'il peut y avoir des tonnes de raisons pour ça, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas avoir des raisons qu'on pense valables. Il peut y avoir des arrière-plans. On vient de différents arrière-plans puis il y en a beaucoup, il y a une génération complète qui vient d'un arrière-plan très, très catholique romain. Puis si vous faites partie, vous avez grandi là-dedans, peut-être que toute votre vie, vous vous êtes fait enseigner comment l'Église catholique romaine voyait le repas du Seigneur. Peut-être même que vous avez entendu des mots bizarres comme la transubstantiation qui veut simplement dire que pour eux, les catholiques, quand ils prennent le pain et le vin, il y a comme un miracle qui se passe après la prière du prêtre ou du curé. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a vraiment un miracle où le pain et le vin se changent littéralement dans la chair du Christ puis le sang du Christ. Oui, ils vont dire qu'ils vont utiliser le mot accident dans le sens où les caractéristiques extérieures pour ne pas nous dégoûter, le Seigneur a fait que ça goûte le pain, que ça ressemble à du pain puis que ça se touche comme du pain, la même chose pour le vin, mais qu'essentiellement dans sa nature, c'est réellement la chair du Christ ressuscité puis le sang du Christ ressuscité. Au point que quand le prêtre prend le pain ou le stie, qu'est-ce qui est devenu ça? Si vous vous en souvenez, il faut s'incliner parce que le Christ ressuscité est dans la salle. Au point que s'il reste encore du pain, il faut aller le serrer dans une petite boîte en arrière qui s'appelle le tabernacle parce que c'est un lieu saint puis il faut que le Christ retourne en lieu saint. Si toute votre vie vous avez grandi là-dedans, au point que même vous ne pouvez même pas prendre le vin parce que c'était juste le curé qui avait le droit, si vous avez grandi là-dedans, c'est normal qu'après ça, si vous arrivez dans une église évangélique ou protestante puis vous voyez les deux mêmes affaires du pain puis du vin sans enseignement de la parole de Dieu, sans prendre le temps d'analyser, ça se peut que vous soyez comme wow, wow. Non, non. C'était de la foutaille, ça, je le sais, on n'a pas besoin. Je l'ai vu que c'était quoi. Une ou deux fois qu'elle est dans une église chrétienne puis ils ne sont plus jamais revenus exactement pour cette raison-là. Parce que la première fois qu'ils sont arrivés c'est au repas du Seigneur. Pourtant, qui est supposé d'être la meilleure place pour entendre l'évangile, ils se sont fait repousser par le fait que du pain puis du vin comme eux. Ou des choses comme ça. On va en parler, on va en parler, exactement. Ça, c'est un arrière-plan. Il y a un autre arrière-plan, l'arrière-plan légaliste que je vais appeler qui prend plusieurs formes. Mais peut-être vous venez, oui, d'une église protestante, oui, d'une église évangélique. Vous avez toujours fait le repas du Seigneur mais les gens qui étaient là c'était plutôt des légalistes. Tout ça, il y a deux formes. La première, c'est que peut-être ces gens-là voyaient qu'il faut prendre le repas du Seigneur parce que si on ne prend pas le repas du Seigneur, on n'est pas vraiment avec le Seigneur. Sans le dire directement, c'est quasiment que c'est ça qui ajoute ton salut ou qui assure ton salut, le fait de prendre le repas du Seigneur. Ou tu ne peux pas passer une semaine. des enseignements qui fait que c'est une loi des hommes qui est mise au-dessus des standards de Dieu. Souvent, les gens qui arrivent de ces milieux-là, ce qu'ils détestaient, c'est que ça arrive bien souvent que ces églises-là pensent qu'ils sont les seules églises qui suivent les enseignements du Nouveau Testament, qui sont les meilleures dans la gang ou qui peut-être même est la seule qui est bonne dans la gang. Peut-être que vous venez dans ça, de tout ça. Mais peut-être l'autre forme de légalisme qui est aussi une forme de légalisme qu'on oublie souvent mais qui est le fait que ce n'est pas tant les gens autour de nous qui nous enseignaient le légalisme mais c'est nous qui ne se trouvent toujours pas assez dignes d'aller prendre le repas du Seigneur. Peut-être que vous dites c'est en quoi rapport le légalisme avec ça, mais c'est un rapport que tu approches le Seigneur et la table du Seigneur sous un point de vue légal et non sous la grâce. Tu dis que tu n'es pas assez XXX pour aller à la table du Seigneur quand la table du Seigneur te dit non, tu n'es pas assez XXXX. C'est pour ça que la table du Seigneur existe pour te rappeler que c'est par la grâce. C'est sûr que la personne qui voit ça comme ça arrive au repas du Seigneur et pour lui c'est lourd, ça lui rappelle sa culpabilité, ça lui rappelle son péché. Il va essayer de l'éviter le plus souvent possible tandis que ça devrait être tout le contraire le repas du Seigneur. Ça devrait être l'eau qu'on va pour c'est vrai, je suis sous la grâce, c'est vrai, je n'ai pas apporté le fardeau de mes péchés, je suis pardonné, je vais être toujours pardonné et Christ revient me chercher. Ça peut être aussi qu'on vient d'un arrière-plan froid, c'est-à-dire qu'on vient et nous autres, il faut faire attention dans le type d'église qu'on est, on vient du milieu des frères et j'étudie l'histoire des frères et à bien des égards, c'est une super belle histoire mais ça a commencé surtout, leur première chose qui était beau avec eux autres c'est qu'ils mettraient la centralité sur le repas du Seigneur et ça faisait contraste et avec simplicité, ça faisait contraste avec l'église officielle du temps parce que les gens, n'importe qui pouvait venir en autant qu'il y avait la foi et une repentance sincère, tu n'avais pas besoin de faire partie d'un tel groupe, tu pouvais juste venir dans une maison et célébrer le repas du Seigneur avec des frères et sœurs. Ça a commencé comme ça, c'est sûr qu'après ça, il y a eu de l'hommerie là-dedans qui faisait que justement, ça venait soit légaliste ou soit froid. Vous avez peut-être connu une église où c'est le repas du Seigneur et je ne parle pas du nombre de fois qu'on le répète parce que ça, ça n'a pas rapport avec la froideur. On prêche à chaque semaine, on chance à chaque semaine. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on va célébrer le repas du Seigneur chaque semaine. Je vais juste donner des exemples du fait que ce n'est pas à cause qu'on répète quelque chose que c'est obligé de devenir froid. Certaines églises, si on ne fait pas attention, on peut faire ça, c'est qu'on répète quelque chose et on a perdu notre premier amour. Le repas du Seigneur, oui, on fait les choses, on le fait bien, on ne le fait pas pour être accepté de Dieu, mais on le fait avec un cœur froid. Vous arrivez là et le repas du Seigneur, ce n'est pas ni des brisures de cœur, ni la joie, ni de repentance, ni de satisfaction, ni de passion, c'est juste froid. C'est normal que si c'est la seule chose qu'on a connue, peut-être qu'on n'est pas attiré par le repas du Seigneur. Mais comme toute chose dans la vie chrétienne, le problème, c'est la déformation de la vérité, que ce soit par l'expérience ou par la doctrine, c'est que finalement, on ne voit pas la chose comme elle devrait l'être ou on ne l'a pas expérimentée comme elle devrait l'être, donc on ne doit pas se fier à ça. La solution à ça, c'est d'être enseigné par les Écritures, par l'Esprit Saint au travers des Écritures. C'est toujours la solution. C'est pour ça que je vous invite, frère et soeur, à oser faire ce que je vous avais demandé quand on avait parlé des dons spirituels. Je vous avais dit, il y a telle pensée, il y a telle pensée, vous avez vécu telle chose et oubliez donc tout. Faites un reset. Acceptez, demandez à Dieu, Seigneur, j'ai eu telle mauvaise expérience avec le repas du Seigneur, j'ai telle crainte par rapport à le repas du Seigneur, j'ai peur que ça devienne délégaliste, j'ai peur de telle chose. Mais s'il te plaît, je vais essayer de faire un reset. Permets-moi de réécouter ces enseignements-là qu'on va avoir, de me donner le discernement, voir si c'est vraiment dans les Écritures, mais d'être réenseigné comme de nouveau. Oubliez le plus possible et demandez au Seigneur de se décharger de votre passé et peu importe les expériences. Des mauvaises, je parle, bien sûr. Donc, je vous invite à faire un reset avec le repas du Seigneur. Parce que ce qu'on expérimente, puis là, c'est une grosse introduction, oui, on n'a même pas encore vraiment été dans les Écritures, on va y aller aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme j'avais écrit, c'est vraiment une introduction au repas du Seigneur. Je trouve ça nécessaire parce qu'on va prendre le temps de prendre le temps. Moi, Gérard, on veut prendre le temps de prendre le temps. On ne veut pas juste, puis on ne veut pas vous enseigner notre avis. C'est pour ça qu'on va prendre le temps d'aller dans les Écritures. On veut qu'ensemble, on avance dans ça, le repas du Seigneur, qu'on avance dans notre compréhension puis dans l'application de ce qu'on comprend. Parce que le monde évangélico aujourd'hui, c'est tellement différent que ce qu'on a vu dans l'histoire de l'Église. Peut-être quelqu'un qui connaît son histoire va dire en quoi c'est différent parce que tout le long de l'histoire de l'Église, il y a tout le temps eu des conflits puis des divisions par rapport au repas du Seigneur à la Sainte-Sainte. Oui, il y a eu des divisions puis des conflits, c'est vrai, mais c'est parce que pour eux, le repas du Seigneur, c'était considéré comme central de l'une des plus grandes importances. Pour eux, c'était une place centrale dans l'essentiel pour eux, c'était un non négociable autant que l'Évangile. Ils ont raison de penser comme ça. Le repas du Seigneur, comme on va le voir, ça témoigne de l'Évangile. Si tu as le repas du Seigneur pas correct, c'est que ton Évangile n'est pas correct. Comme j'ai dit, si tu le fais de façon négative, le problème, c'est en ta compréhension de l'Évangile. Pour eux, c'était central. C'est normal qu'il y avait des divisions parce que c'était un non négociable. Si tu penses que le repas du Seigneur, c'est vraiment la chair de Christ, on ne s'entendra pas bien, nous deux. Moi, je vous le dis, j'aimerais mieux être dans un temps où il y a des vifs débats sur le repas du Seigneur, mais à cause de ces centrales, que dans un temps qu'il n'y a aucun débat sur le repas du Seigneur parce que tout le monde s'en fout. J'aime mieux être dans le temps avec des débats parce que c'était cher au cœur des chrétiens. Même s'ils ont fait des erreurs, je ne suis pas en train d'endosser tout ce qu'ils ont fait par rapport à ça, il y a eu des affaires pas correctes, mais au moins, ils étaient passionnés à propos de ce sujet-là. Nos ancêtres, ils comprenaient les enjeux par rapport au repas du Seigneur. Comme je l'ai dit, pour eux, c'était une question de savoir si on célébrait et proclamait le vrai ou le faux évangile. C'est pour ça que c'était un enjeu aussi majeur au 16e siècle par rapport à la réforme quand des gens commençaient à se séparer de l'Église officielle de ce temps-là. C'était un gros, gros, gros débat. C'est pour ça que même parmi les premiers réformateurs de l'Église protestante, les premiers, on parle à des colonnes comme Luther, Calvin et Zwingli, ces gens, les trois-là, qui sont trois piliers, avaient trois façons différentes de voir le repas du Seigneur. Au point que même Zwingli et Luther, qui voulaient mélanger comme leurs deux mouvements, on va s'entendre, ils ont fait une réunion et je vous oublie les dates et les détails, ils ont fait une rencontre pour régler, mettons, 15 points et si on peut s'entendre là-dessus, on va se tenir ensemble. Ils ont réglé, mettons, 14 points sur 15. Il y en a juste un qu'on peut être capable de régler, c'est celui du repas du Seigneur. À cause de ça, ils ne se sont jamais unis les deux mouvements ensemble. Peut-être qu'on peut dire, ils sont fous d'avoir fait ça, mais mon but, ce n'est pas de critiquer ce qu'ils ont fait ou pas fait, il y a un contexte, c'est de montrer avec quelle passion ils jugeaient l'importance du repas du Seigneur. Au point de ne pas être capable des chrétiens protestants de s'unir. Bon, c'est principalement la faute de Luther qui a refusé parce qu'il avait une vue bizarre du repas du Seigneur, mais ça, c'est une autre question. Vous savez, les persécutions ont commencé pour les chrétiens, ont toujours été là, mais ils ont surtout commencé à partir de 70, 60, 70 après Jésus-Christ. On voit ça dans Actes, puis, mais tu sais, c'était sporadique, c'était ici puis là, c'était pas général, même, il y a eu surtout 70 avec Néron, le roi cinglé, puis en 90, ça a commencé à être fort, on parle de 90 après Jésus-Christ, mais encore là, c'était, des fois, c'était là, ça durait six mois à une telle place, c'était pas généralisé dans l'Empire romain. C'est en 250 que ça a commencé, là, c'était généralisé partout. C'était comme, c'était partout dans l'Empire romain, peu importe tu trouvais à quelle époque tu trouvais, c'était toujours la persécution pour les chrétiens. De sorte que les chrétiens, ils risquaient leur vie d'aller à l'église locale. Il n'y avait pas des bâtiments comme qu'on a là, mais qui étaient des maisons. Ils risquaient leur vie. Au point que, tu sais, pour nous, si on reçoit, mais regardez, je vais faire ça avant, vous connaissez le signe Itchus, peut-être, le poisson, on a ça des fois, tu sais, c'est un signe chrétien, peut-être il y en a qui ont ça sur l'auto puis ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça a vraiment une signification. C'est un poisson puis souvent, il est écrit Itchus dedans. Puis ça, c'est les signes que les premiers chrétiens faisaient, soit sur une maison, soit dans la poussière ou avec la peinture, peu importe, pour se reconnaître, pour savoir était où l'église, pour savoir il était où le chrétien, pour ne pas se faire trouver parce qu'ils se faisaient trouver, ils se faisaient persécuter. Puis ce signe-là, ça voulait simplement dire dedans, c'est qu'Itchus qui est le mot grec pour poisson, ils ont fait un, oui, comment on appelle ça, un acrostiche. Quand tu prends la lettre de premier chameau et que tu fais une phrase avec, finalement, ils ont pris la lettre de poisson puis c'était, elle voulait dire Jésus, Christ, Dieu, Fils, puis Sauveur. Puis comme ça, ils se reconnaissaient. Parce que, justement, ici, s'il y a quelqu'un qui rentre puis on ne connaît pas le visage, on est super content, viens entendre l'évangile. Dans ce temps-là, s'il y a quelqu'un qui rentrait dans le groupe minçon puis personne ne connaissait son visage, il y avait pas mal, pas mal, pas mal de chance que ce soit quelqu'un qui vient espionner pour trouver les chrétiens pour ensuite les mettre en prison ou les persécuter puis les tuer. Ça, eux, ils risquaient leur vie en allant à l'église. Mais pourtant, ils le faisaient à chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Puis, une des plus grandes parts centrales de ces églises-là, c'était justement le repas du Seigneur. De prendre un repas ensemble puis se rappeler avec simplicité la mort, la résurrection puis le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis, ils risquaient leur vie pour le faire, frères et sœurs. Ils risquaient leur vie. Au point, ils trouvaient ça tellement important que s'il y avait des malades qui ne pouvaient pas se rendre à l'église, ils gardaient un morceau de pain pour lui apporter chez eux. Je ne dis pas que j'endosse la pratique. Moi, je ne ferais pas ça aujourd'hui pour diverses raisons. Mais quand même, le but, ce n'est pas de juger leur pratique. C'est que leur cœur en arrière de ça, vous voyez-vous, ils trouvaient tellement important que l'église se réunisse pour prendre le repas du Seigneur qu'ils amenaient un bout de pain aux malades qui n'avaient pas vu se rendre. C'était important comme ça pour eux. Isaac Watts, c'est un frère d'enseigneur qui est dans le 18e siècle qui a écrit beaucoup de cantiques. En 1707, il a écrit un livre qui s'appelle « Hymes et cantiques spirituelles ». Vous savez, plus de 200 hymnes, le tiers de ces hymnes-là concerne le repas du Seigneur. Le tiers de ses chansons. John Patton, un missionnaire au 18e siècle. Peut-être que vous connaissez un livre, moi j'ai sa biographie ou son autobiographie, je pense. C'est un missionnaire auprès des canimals dans la Nouvelle-Hébrine et à nos nombreuses reprises, ils ont tenté de le tuer et de le manger. Pourtant, il est resté et après des années de patience et de témoignage de sa foi, beaucoup sont venus à Christ dans cette tribu-là. Regardez comment Patton décrit le premier repas du Seigneur qu'ils ont pris. Pendant des années, nous avons travaillé, prié et enseigné pour ça. Au moment où j'ai mis le pain et le vin dans ses mains sombres, jadis staché du sang du cannibalisme, mais maintenant tendu pour recevoir et partager les emblèmes et les sceaux de l'amour du Rédempteur, j'ai eu un avant-goût de la joie et de la gloire qui a presque brisé mon cœur. Je ne goûterai jamais à une joie aussi profonde jusqu'à ce que je contemple le visage glorifié de Jésus lui-même. Le premier repas du Seigneur qu'il a pris avec les cannibales là-bas. La prière de moi et de Gérard, c'est que cette série-là amène l'Église à être renouvelée dans sa pensée par rapport au repas du Seigneur et que l'Esprit de Dieu nous enseigne lui-même au point qu'on va pouvoir dire peut-être comme John Patton, « Je ne goûterai jamais à une joie aussi profonde jusqu'à ce que je contemple le visage glorifié de Jésus lui-même. » Puis comme on ne va voir pas aujourd'hui mais dans les autres messages, le repas du Seigneur c'est une anticipation du banquet qu'on va avoir avec Christ quand il va revenir. Ça fait que c'est supposé d'être une avant-goût du ciel. Puis on ne va pas vous le cacher, moi et Gérard, on est en train de planifier des changements pratiques par rapport au repas du Seigneur, voir comment on va le faire, à quelle heure ça va commencer, des choses comme ça pratiques qu'on va vous partager c'est sûr quand ça va être fait mais on réfléchit à ça en ce moment parce que, mais on ne veut pas les, comme on dit depuis le début, on ne veut que ce ne soit pas l'homme qui apporte des changements, on ne veut pas que ce soit les préférences à moi et Gérard, on veut apporter les changements que la parole de Dieu va apporter dans nos cœurs à tous après qu'on ait fini de prêcher là. On veut que vous voyez que c'est la parole de Dieu qui va apporter ces changements-là. Puis ça, on va venir avec tu quand ça va être fini cette série-là. Mais on réfléchit à ça, on va avoir une autre formule. Donc, merci d'avoir été patient par cette espèce de grosse introduction-là. Maintenant, on va aller dans les Écritures puis on va demander à Dieu qu'il nous parle. Fait que je vous fais tourner dans Luc 22 puis on va prier avant de continuer. Luc 22. Puis on va lire à partir du verset 7. Donc, à partir du verset 7, comme ça se lit la parole de Dieu après quoi on va prier. Alors, arrivait le jour des pains sans levain où il fallait sacrifier la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions » et lui dire « Où veux-tu que nous la préparions ? » Il leur répondit « Voici, quand vous arriverez dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison « Le maître te dit « Où est le logis où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? » Et lui vous montrera à l'étage une grande salle garnie. C'est là que vous ferez les préparatifs. » « Ils allèrent et trouvèrent tout comme il leur avait dit alors ils préparèrent la Pâque. » Verset 14 « Quand l'heure fut venue, il se mit à table et les douze apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai fortement désiré manger cette Pâque avec vous avant que je souffre car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit « Prenez ceci et distribuez-le entre vous car je vous dis que je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis ayant pris un pain et ayant rendu grâce, ils l'auront pis et leur donnant en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même la coupe aussi après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » On va prier. Seigneur, je me sens tellement petit de parler d'un sujet aussi important. J'aimerais tellement, Seigneur, c'est mon espoir, c'est même mon assurance que tu m'utilises et que tu utilises ce moment-là pour créer quelque chose de positif en accord avec ton cœur et tes écritures par rapport au repas du Seigneur. Pour le reste du temps qui nous reste, Seigneur, renseigne-nous sur la Pâque et sur le repas du Seigneur. Amen. Durant les messages qu'on va faire sur le repas du Seigneur, on va voir beaucoup de facettes différentes du repas du Seigneur parce que je veux qu'on voit pas juste qu'on ait toujours entendu. Oui, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas juste se rappeler ça. C'est beaucoup plus que ça. Puis on va voir des facettes comme Dieu voulant, on va voir que le repas du Seigneur, oui, c'est un symbole de la mort sacrificielle du Christ. C'est aussi l'accomplissement ultime de la Pâque juive puis de l'Exode. On va commencer à voir ça aujourd'hui. C'est aussi l'inauguration de la nouvelle alliance qui est une grande part avec le repas du Seigneur qu'on n'entend pourtant pas souvent. On va voir que aussi c'est la formation de la communauté de Jésus ainsi que notre vraie identité en lui. Quand on prend le repas du Seigneur, c'est qu'on va rechercher, manifester puis se ressourcer dans notre vraie identité en termes que le peuple du Messie. C'est aussi, on va voir des choses comme que c'est un apéritif du banquet ultime qu'on va avoir avec Jésus lors de son retour pour l'installation finale de son royaume sur Terre. On va voir des choses comme ça et d'autres, mais je voulais vous en nommer un peu. Mais avant de faire ça, je trouve que pour saisir l'importance de tous ces points-là, il y a une chose qu'on néglige souvent quand on parle du repas du Seigneur, c'est de parler dans quel contexte Jésus l'a institué. Dans quel contexte Jésus a institué le repas du Seigneur. Vous savez, pour le baptême, c'est important aussi parce que c'est quand il est ressuscité puis qu'il dit que toute l'autorité dans le ciel, alors go, allez-y, faites de toutes les... Le contexte dans lequel Jésus, de sa royauté, de sa supériorité et de son autorité est important pour comprendre le baptême, le contexte du repas du Seigneur aussi puis le contexte dans lequel on vient de le lire, c'est la Pâque juive. Au verset 8, Jésus dit « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Au verset 15, on a lu « J'ai fortement désiré manger cette Pâque avec vous avant que je se trouve. » Le repas qui est là, c'est une Pâque, une Pâque juive. Il n'a même pas choisi une autre fête juive comme Yom Kippour qui est important le jour de l'expiation qui est un jour vraiment important ou des jours comme la fête des Purim ou la fête des Tabernacles. Il y a plein de significations à avoir avec Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection dans ces fêtes-là mais ce n'est pas ces fêtes-là qu'il a choisi. Notre Seigneur de sa propre autorité, de sa propre initiative, lui qui donnait sa vie, il savait quand qu'il allait donner sa vie, a choisi la fête de la Pâque pour instituer le repas du Seigneur. En hébreu, la Pessa, la Pâque. Peut-être qu'on ne voit pas l'importance de relever ce fait-là mais c'est mon but pendant le temps qu'il nous reste de nous montrer à quel point ce point-là est crucial pour notre compréhension de l'importance puis de la signification du repas du Seigneur. De comprendre plus la Pâque va nous aider vraiment à comprendre plus le repas du Seigneur par l'aide de Dieu. Voyez-vous, la Pâque, c'est l'une des fêtes les plus significatives pour les Juifs. C'est une fête que l'Éternel lui-même a instituée puis qu'il a ordonné de pratiquer à son peuple depuis des milliers d'années. Puis j'aimerais ça qu'on aille la redécouvrir pour qu'on puisse comprendre le contexte. Je vous invite dans Exode au chapitre 12. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça souvent mais j'ai repris ma Bible d'Arby. c'est sûr que si vous lisez dans vos bibles peut-être vous allez avoir la difficulté à suivre. Je vous invite soit à aller chercher votre Barbie dans votre cell ou simplement bien m'écouter quand je vais ouvrir. Ça va être Genèse 12. Exode, excusez-moi. On vous teste. On vous teste. C'est ce que je vous disais. Oui, c'est une église mature. Mais avant ça, j'aimerais peut-être dire un peu de contexte où on est dans peut-être pas tout le monde qui le sait où on est rendu dans le livre d'Exode quand on est au chapitre 12. Dieu a, en Genèse, a appelé un homme qui s'appelle Abraham qui devient Abraham et a appelé cet homme-là hors de sa nation. C'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. Dieu a choisi Abraham pour lui faire une promesse, pour faire une alliance avec lui. Il lui dit quitte ton pays, je vais te donner le pays de Canaan, je vais te le donner au complet à toi et à ta postérité. Dieu, puis toutes les nations de la terre vont être bénies en toi, Abraham. Le peuple qui va sortir de toi va avoir des rois, il va avoir des princes, il va avoir des nations puis même toutes les familles de la terre vont être bénies en toi. Ça, c'est les promesses grosso modo que Dieu a dit à Abraham. Donc, pendant la vie d'Abraham qui vivait assez longtemps dans ce temps-là, il se promène dans le pays de Canaan sans jamais finalement avoir une possession sauf le tombeau de sa femme quand c'était le temps. Abraham ne possède pas Canaan mais Dieu fait la même promesse à son fils, à son fils Isaac. Il va faire la même promesse qui s'appelle Jacob. C'est les trois patriarches. Jacob, c'est lui qui est devenu Israël duquel il y a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Un de ses fils-là, il s'appelait Joseph puis ses frères par jalousie l'ont vendu en Égypte. Rendu en Égypte par la providence, l'autorité puis la souveraineté de Dieu. Dieu l'a élevé jusqu'au second rang en Égypte juste après Pharaon. C'est lui qui décidait d'où après Pharaon en Égypte. Dieu fait amener une famine dans tout le pays, ramène Jacob puis ses autres fils pour les sauver de la famine en Égypte dans lequel Joseph peut prendre soin d'eux. Et là, le peuple d'Israël est installé en Égypte. Ce n'est pas le pays promis, ce n'est pas l'affaire promise, mais au moins, ils sont en sécurité. Environ 400 ans après, qu'on lit dans le récit biblique, ce peuple-là a tellement grandi qu'ils sont rendus plus d'un million de personnes. Ils sont tellement nombreux que les rois maintenant en Égypte ont peur d'eux, craignent une révolte, craignent que si quelqu'un vient les attaquer, Israël va les joindre puis va les détruire. Donc, commence à les prendre comme des esclaves, à leur donner des durs labeurs, à les traiter vraiment, vraiment, vraiment méchamment. Au point que ce peuple-là crie à l'Éternel. Là, on est en début d'Exode rendu là. Et Dieu entend ses cris. Et Dieu se souvient de son alliance avec Abraham. Et Dieu décide d'aller sauver son peuple. Vous savez, il va appeler Moïse qui avait déjà installé aussi à la cour de Pharaon pour sauver son peuple. Puis il dit à Moïse, je vais sauver mon peuple par toi puis je vais juger la nation d'Égypte puis je vais vous libérer à bras étendus. Puis pour ça, Dieu a emmené des jugements sur la nation d'Égypte. Les dix plaies d'Égypte. Les pires, une après les autres. Pour montrer que c'est lui l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Pour le montrer aux nations qu'il y a un seul vrai Dieu. Puis pour le montrer à son peuple aussi que leur rédempteur, c'est le seul vrai Dieu. On arrive à la dernière plaie, verrons chapitre 10, 11 d'Exode. Chapitre 12 aussi. La dernière plaie que Dieu avait dit j'envoyais, je vais venir moi-même dans la présence de l'ange de l'Éternel et je vais tuer tous les premiers fils, les premiers nés des familles qui se trouvent dans tout le pays d'Égypte. Israël n'allait pas être épargné de ça si Dieu ne faisait rien. Parce qu'il ne méritait pas plus la grâce de Dieu que les Égyptiens. Mais Dieu a décidé de lui faire grâce et de lui dire, on va lire à partir du chapitre 12. Qu'est-ce que Dieu va dire? Chapitre 12, verset 1. On va commencer à lire là. C'est l'institution de la Pâque, mais en même temps, ça va nous dire comment les Israélites allaient être sauvés du dernier jugement de Dieu sur l'Égypte. Et l'Éternel parlait à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, au dixième jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes, vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Ils le prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qu'il soit à demi-cuit ou qu'il ait été cuit dans l'eau mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin et ce qui en restera jusqu'au matin vous le brûlerez au feu et vous la mangerez ainsi vos reins sains, vos sandales à vos pieds, votre bâton en votre main et vous la mangerez à l'arbre. Pourquoi? Parce que c'était le soir juste avant qu'il soit libéré d'Égypte. Il fallait qu'il soit prêt à partir. Et regardez au verset à la fin du verset 11. C'est là la Pâque de l'Éternel et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte depuis l'homme jusqu'au bête et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez et je verrai le sang et je passerai par-dessus et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là ce jour-là vous sera un mémorial et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. Vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. On peut arrêter là. Le mot Pâque Pessa en hébreu qui a été traduit en anglais Passover parce que vous savez que Dieu a dit que s'il voyait le sang il allait passer par-dessus les maisons faisant grâce à cette maison-là. Ce mot-là Pâque veut dire passer par-dessus. C'est là que ça vient. Donc vous voyez quand ça a été institué la Pâque le jugement s'en venait Dieu jugeait les dieux le vrai Dieu jugeait les faux dieux de l'Égypte puis son peuple si Dieu ne faisait pas quelque chose allait subir le même jugement parce qu'il méritait finalement le même jugement que les autres. Mais Dieu leur donne un moyen d'être sauvé de ce jugement-là en sacrifiant un agneau entre les deux soirs puis un étalant son sang comme convient tout de le lire. Et Dieu dit cette Pâque-là va vous être un mémorial un mémorial de quoi? Le mémorial du jour où Dieu les a sauvés par des grands jugements abattus sur l'Égypte. Le mémorial où Dieu a élevé sa main avec puissance pour libérer son peuple qu'il ne méritait pas puis de l'emmener ailleurs qu'en Égypte. Regardez au chapitre 13 versets 1 à 10. Là c'est Dieu qui veut s'assurer que le peuple sache que c'est une fête qui va durer pour toujours pour eux. Chapitre 13 verset 1 Et l'Éternel parlait à Moïse disant sanctifie-moi tout premier-né Tout premier-né parmi les fils d'Israël tant des hommes et des bêtes il est à moi et Moïse dit au peuple souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude car l'Éternel vous en a fait sortir à main forte et on en mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois d'Agbib et quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen du Hétien de l'Amoréen du Hévien et du Gébusien qu'il a juré à tes pères de te donner pays ruisselant de lait et de miel il arrivera que tu feras ce service en ce mois-ci en parlant de la fête pendant sept jours tu mangeras des pains sans levain et le septième jour il y aura une fête à l'Éternel on mangera pendant les sept jours des pains sans levain et il ne se verra point de toi de pain levé il ne se verra point de levain chez toi dans tous tes confins et regardez bien et tu raconteras ces choses à ton fils en ce jour-là disant c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte et cela te sera un signe sur ta main et un mémorial encore le même mot entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit en ta bouche car l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte ta main forte et tu garderas ce statut en sa saison d'année en année on va arrêter là donc c'est pas n'importe quelle fête la fête de Pâques je voulais lire j'ai lu beaucoup mais c'est pour qu'on voit comment cette fête là maintenant peut-être que vous allez voir quand vous allez lire l'Ancien Testament elle est constamment rappelée elle est constamment remise en la mémoire du peuple c'est la fête qui définit le peuple de Dieu pourquoi? parce que c'est à partir de l'Exode l'Exode simplement pour dire que le peuple a fait une exode en dehors d'Égypte vers le pays de Canaan c'est à partir de ce moment-là que le peuple de Dieu est devenu comme son peuple vraiment c'est là que Dieu est venu chercher son peuple pour le faire à lui c'est là qu'il est venu sauver son peuple de l'esclavage de l'esclavage d'Égypte donc ce peuple ce fête là qu'il devait faire à chaque année c'était pour leur rappeler plein de choses mais aussi pour s'approcher de Dieu regardez on pourrait dire que c'était une fête qui était le rappel de leur délivrance de l'esclavage et du jugement une première chose qu'il devait se rappeler Dieu nous a épargnés des jugements qui s'abattaient sur l'Égypte on n'était pas meilleur qu'eux Dieu nous a épargnés la deuxième chose que ça leur rappelait ça leur rappelait qui était Dieu puis c'est ça le but c'est pour ça que Dieu a été autant puissant dans ses jugements c'est pour leur montrer sa toute puissance que leur rédempteur qui allait être leur sauveur allait être en mesure de les emmener jusqu'au pays promis ils ne pouvaient pas douter quand ce Dieu-là fait tomber ces jugements-là puis qu'il sépare la mer rouge en deux pour te faire passer ils ne pouvaient pas douter après même s'ils l'ont fait donc chaque fois qu'ils célébraient la Pâque ce n'était pas juste un rappel dans leur tête mais ils se rappelaient puis se confiaient et célébraient la puissance, la grâce puis la compassion de Yahweh de l'éternel c'était aussi un rappel de qui eux étaient à partir de ce moment-là ce n'était plus juste un peuple parmi les autres ce n'était pas juste une des nations sur la terre pour utiliser le langage de la Bible c'était un peuple acquis mis à part pour servir Dieu pour honorer Dieu pour prendre plaisir en Dieu regardez je vais tourner juste en Exode 20 rapidement regardez comment Dieu quand il donne la loi les dix commandements regardez comment il commence et Dieu prononça toutes ses paroles disant je suis l'éternel ton Dieu qui quoi qui t'est fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude et là bang tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi tu ne feras pas ça tu ne feras pas ça pourquoi je dis ça c'est que la Pâque leur rappelait que ce n'était pas une nation comme les autres et la Pâque leur rappelait que d'appartenir au sauveur que d'appartenir au rédempteur ça devait changer comment tu t'habilles comment tu parles comment tu agis comment tu traites ton esclave comment tu traites ta femme ça changeait comment tu faisais les affaires ça changeait qui était finalement ton autorité toi ou Dieu donc d'aller d'obéir et d'aller célébrer la Pâque c'était tellement profond pour eux ils allaient là pour se rappeler toutes ces choses-là la Pâque ce n'est pas juste un rappel comme j'ai dit non plus mais ça définissait qui qu'ils étaient quand ils allaient à la Pâque c'était comme de dire nous sommes les rachetés de l'éternel voici qui nous sommes ceux que Dieu a libérés c'est pour ça qu'il n'y a personne sauf le peuple qui pouvait participer à la Pâque chaque année en fait oui il y avait des étrangers qui pouvaient participer mais seulement après qu'ils se sont fait circoncis on lit dans Exode 12-48 si un étranger séjourne chez toi et veut faire la Pâque à l'éternel que tout même que tous les mâles c'est ça que j'ai oublié l'écrire mais je sais que c'est que tous les mâles qui étaient à lui soient circoncis et alors il s'approche pour la faire et sera comme l'israélite de naissance mais aucun des circoncis n'en mangera cette fête-là définissait tellement le peuple de Dieu que si tu voulais la célébrer il faudrait peut-être que tu fasses le premier signe qui était le signe de l'appartenance au peuple de Dieu qui était la circoncision à cette époque-là parce que tu n'allais pas juste célébrer une fête tu allais célébrer ton Dieu du qui tu étais le peuple à qui tu appartenais puis retenez ça parce que c'est significatif pour notre compréhension qu'on va avoir des autres messages par rapport à la relation puis le baptême puis le repas du Seigneur donc cette fête-là était une ordonnance obligatoire du Seigneur que devait respecter tous les Israélites au point que si quelqu'un ne le faisait pas comme il faut il allait être retranché c'est-à-dire il allait être lapidé mis en dehors du peuple c'était sérieux comme ça c'était tellement c'est d'accélérer un peu c'était tellement direct qu'on ne pouvait pas changer cette ordonnance-là sauf qu'une fois c'est arrivé des gens ont un peu été chialés à Moïse en disant si on est impur au moment que c'est le temps de célébrer la Pâque parce qu'on a touché un mort parce que c'était rendu un peu de façon cérémoniale il s'est touché un mort il dit nous on ne veut pas manquer la Pâque qu'est-ce qu'on fait Moïse a consulté Dieu Dieu dit c'est correct on peut la remettre si c'est le cas un mois plus tard that's it mais ça prenait une révélation directe de Dieu au travers de son prophète prouvée pour changer de quoi à la Pâque à part ça il n'y a pas de changement à la Pâque donc j'espère qu'on saisit l'importance puis la centralité de cette fête-là pour les Juifs puis comment les paroles du Seigneur dans ce contexte-là sont incroyables il arrive bien puis personne qui pouvait changer la Pâque c'était de génération en génération c'était une fois par année si tu ne le faisais pas si tu changeais de quoi tu étais mis à mort et pourtant tu as un Juif du premier siècle qui s'appelle Yeshua Jésus qui dit fils de Dieu puis là il arrive pendant le repas du Seigneur puis il dit ça c'est plus ça que ça veut dire et ça c'est plus ça que ça veut dire maintenant ces deux choses-là ils vont pointer vers moi est-ce que vous imaginez ces paroles-là qu'est-ce que ça veut dire pour les juifs les apôtres qui sont là que pour eux la Pâque comment c'est significatif c'est qui ça définit qui ils sont de célébrer la Pâque et là Jésus arrive puis il leur dit qu'il y a un changement drastique dans la signification de la Pâque il prend l'affaire avec la plus fondamentale de l'histoire puis de l'identité du peuple juif puis il change la signification c'est plus l'Exode puis la délivrance d'Égypte qui définit le peuple de Dieu mais c'est Jésus-Christ sa mort sa vie puis sa résurrection ça c'est moi qui l'ai écrit non 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 c'est correct ah oui non c'est correct c'est verset 2001 chapitre le repas du Seigneur c'est la Pâque mais version nouvelle alliance c'est une fête puis un repas infiniment plus important que la Pâque parce que le repas du Seigneur définit les réalités vers lesquelles la Pâque pointait le repas du Seigneur c'est une célébration des réalités de ce que la Pâque était seulement un ombre puis regardez comment l'ombre est importante pour Dieu puis pour le peuple de Dieu combien plus devrait être la célébration des réalités lors du repas du Seigneur on ne se rappelle plus puis on ne célèbre plus la délivrance de l'esclavage d'Égypte mais de l'esclavage de Satan puis du péché acquis par la vie la mort puis la résurrection de Christ ça on célèbre cette délivrance-là lors du repas du Seigneur on ne se rappelle plus la puissance de l'éternel pour juger l'Égypte puis délivrer son peuple de là mais on se rappelle la puissance de Dieu manifestée dans une vie impérissable de celle du Seigneur Jésus-Christ dans tous ses miracles surtout dans sa résurrection d'entre les morts puis par la force de son jugement contre les péchés les forces démoniaques puis les pécheurs qu'il rejette ça on se rappelle ça au repas du Seigneur lors du repas du Seigneur on ne se rappelle pas qu'on a un peuple acquis pour habiter Canaan puis célébrer Dieu dans un temple obéissant à la loi mais on se rappelle qu'on a un peuple acquis une nation sainte un royaume de sacrificateurs afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière et cela ça c'était un Pierre chapitre 2 verset 7 je pense puis tout ça par sa mort et sa résurrection ainsi le repas du Seigneur que Jésus a institué c'est plus qu'un mémorial c'est plus qu'on se rappelle ça définit qui est le nouveau peuple de Dieu celui de la nouvelle alliance de la même manière que la Pâque définissait c'était qui le peuple de l'ancienne alliance ce moment-là imaginez c'est tout dans l'ancien testament tournant autour de la Pâque parce que la Pâque c'est la délivrance du peuple juif puis dans le plan de la rédemption tu as un moment tournant où que directement dans cette fête-là Jésus la change parce que le plan de la rédemption arrive à son accomplissement c'est le moment tournant en fait le moment tournant arrive c'est peut-être pas la soirée de la Pâque mais Jésus l'institut là pour qu'on comprenne comment l'événement de sa mort et de sa résurrection qu'est-ce que ça signifie pour eux parce que la seuf ils ont peut-être juste compris après l'enseignement du repas du Seigneur j'imagine qu'ils ont juste compris après en fait mais sur le coup imaginez ces apôtres-là sont là en entour du Seigneur ils se font dire de quoi wow tu chamboules toute notre vie ouais mais ma mort et ma résurrection vont chambouler toute votre vie aussi wow tu changes comment qu'on voit l'identité juive ouais mais ma mort puis ma résurrection va changer comment vous voyez l'identité du peuple de Dieu aussi ok ouais mais là la loi dit qu'il faut obéir à ça ouais mais ma mort et ma résurrection vont changer votre relation à la loi aussi chaque fois qu'elle te prend part au repas du Seigneur tu viens donc te ressourcer dans la puissance et la grâce de Dieu dans l'assurance de ton salut acquis par Jésus dans ton appartenance au Christ puis à son peuple autrement dit la Sainte Sainte c'est ce qui définit le peuple de Dieu ce sont ce sont eux qui ont été délivrés du péché de la mort par Jésus pour venir célébrer l'éternel en nouveauté de vie avec son peuple est-ce que le repas du Seigneur est important pour Dieu pensez-y comme j'ai dit si la Pâque l'était combien plus le repas du Seigneur et là j'aimerais juste finir avec une chose d'abord dans Luc 22 dans notre chapitre de tantôt on a passé vite peut-être que vous n'avez pas remarqué mais regardez comment Jésus commence son enseignement sur le repas du Seigneur au chapitre 15 de Luc 22 non verset 15 de Luc 22 on lit verset 15 moi dans ma version on a de bien revisé c'est-à-dire j'ai fortement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir littéralement en grec c'est j'ai désiré avec désir ça c'est une façon hébreu de mettre un emphase vraiment fort quand tu répètes deux fois le mot j'ai désiré avec désir ça veut littéralement dire j'ai vraiment désiré passionnément fortement prendre ce repas-là de la Pâque avec vous avant de souffrir comment qu'on pense de notre Seigneur qui est Dieu lui-même que c'est lui qui offre sa vie pour nous c'est lui qui accomplit notre salut et lui il la désire autant puis que nous on la désirerait pas est-ce que le problème est dans la fête elle-même le problème c'est dans notre coeur peut-être qu'on le voit pas c'est comment regardez le Seigneur lui c'est comme c'est toujours de même c'est toujours lui c'est lui qui désire le plus il désire plus avec son peuple que nous on désire être avec le sauveur puis là il désire prendre il allait souffrir mais avant de souffrir il désire partager un repas avec ses disciples un repas significatif oui mais c'est quand même alentour d'une table avec eux puis prendre ce repas là puis j'espère que dans les prochains messages un moment donné on va voir comment c'est la communion avec le Christ mais le repas du Seigneur c'est ça c'est d'aller avec la présence spirituelle du Christ au travers de son esprit au milieu de nous puis avec son peuple célébrer ce repas là encore et encore et encore jusqu'à temps que le dé parce que Christ dit j'ai vivement désiré parce que je ne la prendrai plus avant qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu mais c'est c'est comme s'il languirait en ce moment c'est comme s'il languit en ce moment dans les yeux après le jour il va pouvoir encore le prendre ce repas là et nous c'est comme si à chaque fois qu'on prendrait ce repas là c'est comme si il pourrait y participer encore de façon spirituelle avec nous au travers de son esprit on devrait languir comme lui languit après le jour qu'on va être enfin réunis pour célébrer le banquet final voyez-vous c'est pas si le Seigneur Jésus qui est l'homme parfait l'homme le moins légaliste au monde l'homme qui a le plus d'amour pour Dieu et son prochain si lui désirait ardemment participer à ce repas là ça veut dire que c'est quelque chose de bon ça veut dire que c'est vraiment pour notre profit ça veut dire que j'espère que l'esprit va nous faire désirer aussi on va prier avant ça regardez une dernière phrase de Will Helmus mon cher Will Helmus à Brackel mort depuis longtemps il dit le Seigneur Jésus l'époux vient dans son amour pour eux pour leur faire partager ce repas et les faire se réjouir avec lui c'est là que l'esprit saint est actif remplissant l'âme de lumière de grâce et de réconfort de si petites paroles Seigneur pour un sauveur aussi grand une institution une ordonnance aussi gracieuse et merveilleuse je te remercie Seigneur de nous avoir ordonné de prendre le repas du Seigneur pour notre bien pour notre joie pour notre réconfort pour ta gloire je te prie de former cette vérité là en nous puis d'attirer les hommes à toi pour qu'on soit beaucoup à à célébrer le banquet final avec toi Amen Amen